Bonjour à tous. Si vous deviez résumer ce que vous ressentez face au stress, quelle affirmation choisiriez-vous ? A. Le stress est nocif et doit être évité. B. Le stress est utile et doit être accepté. La probabilité que vous choisissiez l'option A est très élevée. L'auteur du livre The Upside of Stress, Les avantages du stress, le Dr. Kelly McGonigal, affirme qu'il y a quelques années, elle aurait choisi la même option. Elle croyait que le stress pouvait rendre malade, endommager l'ADN et même tuer les cellules cérébrales. Mais après avoir pris connaissance d'une étude sur le stress, elle a complètement changé d'avis. En 1998, des chercheurs ont interrogé 30 000 adultes américains sur leur niveau de stress et leur ont demandé s'ils pensaient que le stress était nocif pour leur santé ou non. Huit ans plus tard, ils ont découvert qu'un niveau de stress élevé augmentait le risque de décès de 43 %. Mais seulement pour ceux qui pensaient que le stress était nocif. Les personnes qui subissaient un stress élevé, mais ne pensaient pas qu'il était nocif, représentaient en fait le risque de décès le plus faible. Il s'avère que plus de 20 000 Américains meurent chaque année, non pas à cause du stress lui-même, mais parce qu'ils croient que le stress est mauvais. Ce qui est choquant, c'est qu'il s'agit en fait de la 15e cause de décès aux États-Unis, qui tue en plus de personnes que le cancer de la peau et les homicides. Ces découvertes ont amené le docteur Kelly McGonigal à s'arrêter et à repenser tout ce qu'elle croyait au sujet du stress. Elle a entamé un voyage pour résoudre le mystère du stress, et maintenant, selon elle, le stress peut être bon pour vous, et la meilleure façon de gérer le stress n'est pas de le réduire ou de l'éviter, mais plutôt de le repenser et de l'adopter. Attendez, accepter le stress ? Cela ne semble pas normal du tout, mais réfléchissons un peu. Depuis des années, on nous dit que le stress est néfaste, et nous avons fini par le croire. Mais saviez-vous que cette croyance était basée sur une étude réalisée sur des rats ? Oui, je sais que ça semble bizarre, mais écoutez-moi. Dans les années 1930, le docteur Hans Sely a mené des expériences sur des rats. Il les a soumis à toutes sortes de tortures, comme des chocs électriques et l'enfermement dans une cage surpeuplée sans nourriture. Il a choisi le mot « stress » pour décrire à la fois ce qu'il faisait subir aux rats et la réaction de leur organisme. C'est là que ça devient intéressant. Avant de devenir un tortionnaire de rats, le docteur Sely était médecin. Il a vu de nombreux patients dont le corps s'effondrait. On leur avait diagnostiqué une maladie, mais ils présentaient d'autres symptômes, comme une perte d'appétit et une fatigue qui n'étaient pas spécifiques à cette maladie. Des années plus tard, lorsque Sely a mené ses expériences en laboratoire, les rats malades et mourants lui ont rappelé ses patients. C'est ici que Sely a fait le grand saut du rat à l'homme. Mais nous, les humains, ne sommes pas des rats de laboratoire. Nous sommes capables de nous adapter et d'apprendre de nos expériences. C'est pourquoi, selon l'auteur, il est important de repenser le stress et de l'accueillir, plutôt que de l'éviter ou de le réduire. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 conseils pratiques tirés du livre pour vous aider à transformer votre façon de voir le stress. 1. De « J'aimerais ne pas avoir à le faire » à « Je peux le faire ». Sarah était assise sous son porche et lisait des articles sur la façon dont la réaction au stress peut vous donner de l'énergie et du courage. Elle a appris qu'un cœur battant était un signe que son corps était à la hauteur du défi. À ce moment-là, elle entend une dispute dans la maison voisine. Elle s'est rendue compte qu'un père était en train de maltraiter physiquement son enfant. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Chaque fois, elle s'était figée. Sarah avait elle-même été maltraitée dans son enfance et le fait d'être témoin de ces violences l'avait ramenée en arrière à sa réaction à ce traumatisme. Dans le passé, elle avait prié pour l'enfant voisin mais s'était sentie trop paralysée pour agir. Mais ce jour-là, elle a donné un nouveau sens à ses peaux moites et à l'accélération de son rythme cardiaque. Elle s'est souvenu que son corps lui donnait le courage de relever le défi afin de sortir de son propre traumatisme et de sauver en même temps l'enfant d'à côté. Elle a donc appelé la police. Elle a trouvé la force de faire appel à des ressources extérieures pour obtenir du soutien. La police l'a interrogée et est intervenue pour protéger l'enfant. En plus d'aider un enfant vulnérable, Sarah a fait l'expérience de sa propre capacité à briser le cycle de la peur et de la paralysie. L'histoire de Sarah nous rappelle que les ressources dont vous avez besoin sont déjà en vous. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à un cœur qui bat la chamade, à une respiration rapide, à des peaux moites ou à des papillons dans l'estomac, respirez profondément et rappelez-vous qu'il s'agit d'un signal de votre corps. Votre corps essaie de vous donner plus d'énergie pour faire face à la situation. Avez-vous déjà vécu une expérience traumatisante qui a changé votre vie ? Il peut s'agir d'une période très difficile, mais qui peut aussi conduire à des changements positifs. Prenez le temps de réfléchir à une situation difficile dans votre vie ou à une expérience stressante récente. Voyez-vous en vous des signes de ces quatre avantages ? A. Un sentiment de force personnelle B. Meilleure appréciation de la vie C. Croissance spirituelle D. Amélioration des liens sociaux et des relations avec les autres La recherche de bénéfices est une façon de penser qui vous permet d'avoir deux perspectives à la fois, au lieu de vous concentrer uniquement sur le négatif. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien ou d'ignorer la détresse que vous ressentez. Il s'agit plutôt de prendre un moment pour porter son attention sur les bonnes choses que l'on voit dans une situation ou en soi-même. Il est important de noter que toutes les expériences traumatisantes n'ont pas un côté positif, et c'est normal. Il est normal de trouver cette façon de penser difficile au début, mais avec le temps, vous pourriez vous rendre compte qu'elle vous aide à transformer les expériences difficiles en opportunités de croissance et de changement positif. 3. Le pouvoir de l'état d'esprit Dans le cadre d'une étude, 229 salariés d'âge moyen ont été invités à participer à une formation à la gestion du stress. Environ la moitié d'entre eux ont été assignés au hasard à une intervention de deux heures sur l'état d'esprit face au stress, tandis que les autres ont été inscrits sur une liste d'attente. La formation a commencé par informer les employés des recherches menées sur les effets néfastes et bénéfiques du stress. On leur a également enseigné un processus en trois étapes pour mettre en pratique le nouvel état d'esprit chaque fois qu'ils se sentaient stressés. Au bout de trois semaines, les personnes ayant suivi la formation se sentaient moins inquiètes et moins tristes et géraient mieux leur stress. Elles se sentaient également plus concentrées et plus créatives au travail. En revanche, les employés inscrits sur la liste d'attente n'ont montré aucun changement jusqu'à ce qu'ils suivent la même formation, après quoi ils ont fait état des mêmes améliorations que le premier groupe. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'aucun de ces avantages n'était dû à une réduction du niveau de stress signalé par les employés. L'intervention n'a pas réduit le stress, elle l'a transformé. Quel est donc le processus en trois étapes qui les a aidés à changer leur état d'esprit face au stress et comment ce processus peut-il vous aider à accepter le stress et à le transformer à votre avantage ? Voici comment. La première étape consiste à reconnaître le stress lorsqu'il se manifeste. Permettez-vous simplement de remarquer le stress, y compris la façon dont il affecte votre corps. Il s'agit peut-être de votre mâchoire serrée ou de vos épaules haussées. Il peut s'agir des rides de froncement sur votre front. La deuxième étape consiste à accueillir le stress en reconnaissant qu'il s'agit d'une réponse à quelque chose qui vous tient à cœur. Pouvez-vous vous connecter à la motivation positive qui sous-tend le stress ? Qu'est-ce qui est en jeu ici et pourquoi est-ce important pour vous ? Par exemple, la présentation qui vous stresse peut vous aider à obtenir la promotion dont vous rêvez. La troisième étape consiste à utiliser l'énergie que le stress vous procure au lieu de le gaspiller en essayant de le gérer. Par exemple, si vous vous sentez stressé par une conversation difficile que vous devez avoir avec un proche, au lieu de vous concentrer sur ce stress et de vous inquiéter de ce qui pourrait mal se passer, vous pouvez vous concentrer sur la planification de ce que vous voulez dire. 4. Se souvenir des valeurs Parfois, lorsque vous vous trouvez dans une situation stressante, vous devez changer d'état d'esprit. Des études montrent que le fait de se référer à ces valeurs dans les moments de stress peut aider à faire face à la situation. Une valeur peut être quelque chose qui vous vient naturellement ou quelque chose que vous aimeriez développer en vous. Myriam a utilisé cet exercice qui l'a aidé à faire face au premier stade de la maladie d'Alzheimer de son mari. Après avoir consulté leur neurologue, Myriam et Joe ont identifié leurs valeurs les plus importantes. Myriam a choisi la patience, tandis que Joe a choisi l'humour et l'honnêteté. En se concentrant sur ces valeurs, Myriam a pu faire preuve de patience dans les moments difficiles, et elle a puisé de la force dans la confiance que Joe accordait à l'humour et à l'honnêteté. Bien que Myriam et Joe n'aient pas pu contrôler ou éliminer le stress causé par la situation, ils ont pu prendre le contrôle d'un aspect de leur vie en choisissant leurs valeurs. Lorsque vous êtes confronté à un stress qui ne peut être évité ou éliminé, le fait de vous souvenir de vos valeurs et de les classer par ordre de priorité peut transformer ce stress en une occasion d'honorer vos priorités. Vous pouvez envisager de créer un rappel physique de votre valeur la plus importante, comme un post-it sur votre ordinateur ou un autocollant sur votre téléphone, pour vous aider à vous guider dans les moments de stress. Et comment développer ces valeurs ? En résumé, lorsque vous vous sentez vraiment stressé, il peut être utile de prendre du recul et de réfléchir à vos valeurs, les choses qui comptent vraiment pour vous dans la vie. Vous pouvez choisir trois valeurs qui sont personnellement importantes pour vous, comme l'intégrité, la joie, le leadership, la confiance, etc. C'est un moyen simple mais efficace de rester en contact avec vos priorités et de prendre des décisions importantes dans votre vie en fonction de ce qui compte vraiment pour vous. 5. Rendre visible l'invisible Avez-vous déjà eu l'impression d'être le seul à lutter contre quelque chose et que personne d'autre ne peut comprendre votre douleur ? Le sentiment d'être seul à souffrir est l'un des principaux obstacles à la transformation du stress. Lorsque nous nous sentons isolés et déconnectés, il est plus difficile d'agir ou de voir le bon côté de notre situation. Cela peut également nous empêcher d'aller vers les autres, que ce soit pour obtenir l'aide dont nous avons besoin ou pour bénéficier de l'aide aux autres. Mais la vérité est que nous avons tous nos propres luttes et défis, même s'ils ne sont pas toujours visibles à la surface. Permettez-moi de vous faire part d'une étude intéressante menée dans un établissement d'enseignement supérieur. L'étude a consisté en un exercice de groupe au cours duquel les participants ont été invités à noter sur une feuille de papier un problème auquel ils ont été confrontés, mais qui n'est pas immédiatement visible pour les autres. Il peut s'agir d'une maladie chronique, de la perte d'un être cher, d'un doute sur soi, d'une dépendance et bien d'autres choses encore. Après avoir noté leurs difficultés, les fiches ont été rassemblées et mélangées dans un sac. Les participants se sont ensuite placés en cercle et ont fait circuler le sac. Chacun a pris un bulletin dans le sac et l'a lu à haute voix comme s'il s'agissait de son propre problème. Je souffre tellement physiquement en ce moment qu'il m'est difficile de rester dans cette pièce. Ma fille unique est morte il y a dix ans. Je crains de ne pas être à ma place ici et que si je parle, tout le monde s'en rende compte. L'aspect intéressant de cet exercice est qu'il a aidé les participants à reconnaître que chacun a ses propres luttes invisibles, qu'ils ne sont pas les seuls à lutter et qu'ils peuvent trouver du soutien et en offrir à d'autres. Des études ont montré que les personnes qui se sentent seules face à leur stress sont plus susceptibles de devenir déprimées et de recourir à des stratégies d'évitement, notamment le déni, l'abandon de leurs objectifs et la tentative d'éviter les expériences stressantes. Elles sont moins enclines à parler aux autres de leur stress et de leur souffrance et ont donc moins de chances de recevoir le soutien dont elles ont besoin. Elles sont donc encore plus convaincues qu'elles sont seules à se battre. En revanche, les personnes qui comprennent que la souffrance fait partie de la vie de chacun sont plus heureuses, plus résistantes et plus satisfaites de la vie. Elles parlent plus ouvertement de leurs difficultés et sont plus susceptibles de recevoir le soutien des autres. Ainsi, lorsque vous traversez une période difficile et que vous vous sentez isolé ou seul, il peut être utile de vous rappeler que vous n'êtes pas le seul à éprouver ces émotions. Un sentiment d'appartenance peut vous donner le courage de faire face à des situations stressantes de manière saine. Reconnaissez vos propres sentiments, qu'il s'agisse d'anxiété, de douleur physique, de déception, de doute ou de tristesse. Pensez ensuite à d'autres personnes qui ont vécu des situations similaires. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et qu'il y a d'autres personnes qui traversent des difficultés similaires. J'espère que les idées que nous avons abordées dans cette vidéo ont éveillé quelque chose en vous. S'il y a quelque chose que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est que le stress n'est mauvais que lorsqu'on le croit mauvais. Mais si vous choisissez de considérer le stress comme un défi que vous pouvez relever, vous serez surpris de voir à quel point vous deviendrez plus fort et plus résistant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!